Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve enfin pour une nouvelle série sur MB2K14, on est parti, on va partir pour le mode MyGM, le tout nouveau mode de MB2K14 sur 9th Gen, on va commencer par paramétrer tout ce qui va nous aider pour la suite, on va jouer en Holofame parce qu'on est des fifous, non tout simplement pour accentuer un peu la difficulté, sachant qu'on peut peut-être partir sur déjà une bonne grosse équipe que je vais vous montrer tout de suite, le carton on verra plus tard, Draft Fantasy aucune, blessure avec, et durée de carton simulation, ouais, et on va personnaliser les effectifs, alors j'ai créé un effectif, j'ai créé même plusieurs mais c'était les tests, pour améliorer un peu, surtout pour le mode MyGM, le potentiel de certains joueurs, qui c'était vraiment, qui ont retrouvé toujours les mêmes joueurs, avec les mêmes notations en fin de saison, etc, et j'ai modifié quelques trucs comme ça, et des notations de base de certains joueurs, mais surtout le potentiel de certains jeunes joueurs, donc qui est vraiment le plus intéressant pour le mode MyGM, le potentiel, voilà, voilà, j'espère que ça va aller assez vite, voilà, alors si vous vous rappelez, je vous ai demandé quelle équipe on pourrait prendre pour le mode MyGM, et vous avez tous, bah tous, pour quelques voix, c'est Chicago qui est passé en tête devant les Brooklyn Nets, donc bah on va partir avec les Bulls de Chicago, une équipe cette année qui a mal fait sans Derrick Rose, mais qui a réussi à assister jusqu'au playoff, nous on va essayer de faire mieux, de prendre le titre, ce qui va quand même être assez galère, on peut voir que les caractéristiques, donc ça c'est assez intéressant, franchement c'est bien foutu, donc on peut voir qu'en passant c'est là que des étoiles, donc ça va falloir assez, bah les nommés qu'il faut, il faut quand même remporter le titre assez rapidement, faire des bons résultats, on n'aura pas beaucoup d'argent, on peut pouvoir, et, mais sinon ça peut être une bonne franchise, et on va pouvoir vous montrer l'effectif de base, ah, il y a toujours ce bug, je viens de remarquer, il y a toujours le bug des personnages, mais c'est pas grave, et bah on va tout de suite partir, avec les Chicago Bulls justement, on va voir les objectifs, qui vont nous être proposés, je pense, au début, par le propriétaire, qui sont un peu bien sûr des propriétaires fictifs, et alors voilà notre joueur, on est toujours avec Marcus Robinson, je n'ai pas changé, je pourrais peut-être changer pour voir, avec ses super costumes, alors, alors, et voilà les objectifs, donc ça, ça va être plutôt intéressant, on ne doit pas perdre plus de 27 matchs, oh c'est faisable, ça franchement on va s'engager, bien sûr si on s'engage, la confiance du propriétaire augmente dès le début, par contre, si on ne le réussit pas, ça va chuter très très vite, donc il veut un bon choix de draft, je pense qu'on peut, on peut, on va mettre possible d'atteindre l'objectif, et transférer Don Levy, je pense pouvoir le garder, ma Don Levy, on va mettre possible, peut-être à la fin de saison, j'aimerais au pire le trader, parce que Don Levy est très très bon, c'est un super shooter en sortie de banc, alors voilà, l'argent, c'est pas au max, mais auprès de quelques saisons, ça ira peut-être, non, on va dire qu'on est prêt à commencer, alors on a le premier match contre l'élite déjà, donc il nous propose, en ouverture des, en ouverture du championnat, on va mettre Jimmy Butler, je le préfère à Carlos Buzer, là je pense partir sur une classe de draft qu'on va télécharger, donc une classe de draft réaliste, je reviendrai plus tard sur la draft, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas là-dessus, on va prendre, c'est celle-ci je crois bien, qui est pas mal, ça va très vite décidément, c'est bien ça, et on va commencer à faire du ménage je pense, si on veut rivaliser, car là je pense qu'on peut pas trop rivaliser, avec des grandes pointures de la NBA, des grandes équipes, du coup ce que je propose c'est qu'on se retrouve, dans quelques instants, pour les premiers transferts, de cette saison, et nous revoilà tout à fait, pour le premier transfert, qui va inclure, hélas pour ceux qui l'aiment bien, Carlos Buzer, qu'on va envoyer aux Sixers, contre un super premier choix de draft, donc encore une fois ça considère, ça condisit, ça concerne excusez-moi, la draft qui aurait lieu à la fin de saison, après les play-offs, et Carlos Buzer vous voyez bien qu'il a un gros gros contrat, et que finalement il est pas si balèze que ça, du coup on va le envoyer aux Sixers, contre un super premier choix de draft, en vrai ils vont devoir accepter, ils vont accepter, j'espère bien, voilà, on lâche par contre un deuxième choix, un deuxième tour, mais le deuxième tour c'est pas vraiment très très intéressant, on va laisser pour l'instant, on va laisser le code gérer, pour l'instant, on va continuer à faire notre petite course au transfert, notre petite course, le prochain transfert, on va essayer de trouver, on voit bien qu'on a beaucoup beaucoup de meneurs, on en a un, deux, on peut même considérer Jimmy Freddick comme un meneur, on en a beaucoup, et on va essayer tout de suite de les enlever, je suis plus fan de Kirk Enrich à DJ Augustine, sachant que je crois que voilà, Kirk Enrich n'a pas une grande valeur, il a que deux étoiles le pauvre, il est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose qui peut nous intéresser là dedans, donc on va essayer de trouver, DJ Augustine a une plus grande valeur, je crois que oui, il a largement une plus grosse valeur, donc là on va pas trop chercher les choix de draft, comme on peut voir, ouh et il y a une offre plutôt intéressante avec Harrison Barnes, ça peut être un sympa avec Harrison Barnes, ça peut être même très très intéressant, sinon on lâchera un autre choix de draft, sachant que 2015 c'est loin, donc je pense qu'on va peut-être essayer de lâcher notre choix de draft d'Harson Barnes, et nous revoilà pour un deuxième trad dans cette saison, j'ai dû user un peu de ma capacité à faire trembler le manager général des Warriors, avec ce trad qui était tout à fait plausible, mais j'ai dit que la choix de draft était un petit peu supérieure, qu'on pouvait voir que la conversation à gauche, et du coup il va accepter, et on va recruter Harrison Barnes, et on va recruter aussi Draymond Green, qui peut être très très bon, qu'on fera sans doute jouer Elie Ford par contre, on va laisser tout le temps toujours le coach géré, on va revoir si on ne peut pas faire un dernier transfert, on a lâché quand même une bonne masse salariale avec Carlos Buzer, comme vous avez pu le voir, également on a jarté nos meneurs, maintenant on n'en a plus que Kirk & Rich derrière, derrière avec Jimmy Friedit, et on va se tenter de se séparer de Ronnie Brewer, pour laisser un peu plus de place à Tony Snell, et pourquoi pas même enlever Tornik, Shane Gaila, on va essayer de voir ce qu'ils peuvent nous proposer d'intéressant, on a encore notre choix de draft, on a deux choix de draft cette saison, donc c'est plutôt sympathique, sachant que la draft est assez relevée cette saison, on va pas essayer de se séparer quand même de notre choix de draft, on va voir s'il n'y a pas quelque chose de vraiment très intéressant, on a du Greg Oden qui peut être sympathique, il nous faudrait, c'est vrai que pas mal d'intérieur ça serait sympathique, on a du Patrick Partson, il est vachement intéressant, un bon golié fort, on a du Mark F. Morris qui est plutôt pas mal lui aussi, on a du Doral White qui est pas mal, mais on a déjà notre ami, notre ami lié, Murphy, qui est un très très bon shooter, donc on n'a pas besoin de récupérer un autre shooter, on va pas essayer de se séparer, je pense qu'on va se retrouver, je vais essayer de trouver un autre transfert, on se retrouvera de suite, juste après avoir trouvé un transfert, et non voilà, pour je pense, il va être le dernier transfert, de au moins ce début de saison, on va accueillir Shabazz Mohamed, et Rony Turiaf, Shabazz Mohamed, une grande star d'université, qui a eu du mal quand même, à sortir du lot à NMZ, on va l'accueillir, avec Rony Turiaf, qui nous servira, se tournera beaucoup, en doublant de Joachim Noah, vous savez, toute la rage qu'il a à Rony Turiaf, et il est plutôt pas mal en tout cas, pour l'avoir essayé plusieurs fois, donc pourquoi pas, et on dit bye bye à Rony Briever, et Tornik Shengaila, voilà pour ce trad, il va accepter, dès maintenant, on reprend un peu plus de masse salariale, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas énorme énorme, là on va laisser co-gérer, pour l'instant, et on va tout de suite faire un petit point, sur notre équipe, donc on se retrouve avec une équipe, je trouve, limite meilleure, franchement, c'était le but, avec un meilleur, surtout un meilleur banc je pense, donc on va couper, on retrouve à la main, donc on aura Derrick Rose, Joachim Noah en pivot, Harrison Barnes, Jimmy Butler, Sage Gibson, Kirk Inrich, Jimmy Freelich, qui est vraiment très très gros shooter, alors lui il faut pas le laisser tout seul, c'est un monstre surtout en tout cas, Mike Donnelly, également gros shooter, Truman Green, qui est très imposant à l'intérieur, Louis Samuelson, je pense que je le ferai peu jouer, avec René Turiaf, qui a un bonus de plus 3, ça c'est plutôt bon, Shabazz Mohamed également, j'aurai pas beaucoup, ou si j'aurai en arrière, avec Toadis Nel, je pense que ces deux là, sont en concurrence, mais avec un très gros point au sel, ces deux joueurs, et Nazar Mohamed, qui complète le banc, je le pensais moins bon, pour vous dire, ils l'ont je trouve, bien noté, même fois surnoté, pour voir ses stats, ça va, il est pas si nul que je le croyais, donc voilà, je pense qu'on a plutôt, une très très bonne équipe, et on va simuler, on va commencer à simuler, car je pense qu'on va tenter le titre, et ce sera surtout la prochaine saison, qu'on va vraiment jouer, donc voilà, on va commencer à simuler, et peut-être qu'on se retrouvera, un peu avant, avant les play-offs, je pense, voilà, nous voilà, donc pour faire, un petit point, au cours de la, au milieu de la saison, on peut voir que, nous sommes premiers, de nos divisions, devant, des bons Pacers, et on est, on fait plutôt, une bonne saison, on fait du 33-19, pour l'instant, on va de suite, jeter un oeil, au classement, il y a quelques surprises, vous allez, vous en apercevoir, assez rapidement, donc on peut voir, que là, sans surprise, c'est le 8, qui domine, nos conférences test, on est pas loin, mais bon, ça va être compliqué, de les accrocher, on est très bien, à notre deuxième place, vous allez me dire, les six heures, sont bien placées, pour le choix de draft, pour ceux qui se naissent, c'est un peu mal barré, du coup, car simplement, en fait, celui qui a le premier choix, de la draft, c'est, il doit être, au fond du classement, et donc, ce que j'ai, que j'ai fait, c'est que, le Jazz m'a proposé, un transfert, et j'ai réussi à négocier, sans crédit, c'est toi, un transfert tout con, le premier choix de draft, des six heures, je m'envoie, pour les choix de draft, du Jazz, et le Jazz, se situe avant dernier, donc c'est super pour nous, on pourra peut-être avoir un choix, dans le top 5, donc c'est plutôt intéressant, vous pouvez voir, que les New York Knicks, sont complètement à la rue, mais vraiment, vraiment à la rue, alors que les Brooklyn Nets, eux, se démerdent très très bien, ils sont troisième, donc pour l'instant, on est deuxième, ce qui nous va très bien, on va jeter un oeil, au championnat, leader en championnat par points, c'est Kevin Durant, qui est premier, devant quand même, largement devant le bon James, il domine vachement, la Kevin Durant, peut-être MVP, qui a un thème qui est là, et Tony Parker, qui est quatrième meilleur scorer, qui est en pleine forme, nous, notre meilleur marqueur, c'est Derrick Rose, qui est huitième avec 22 points, donc c'est plutôt pas mal, je voulais voir le, non, il n'y en a pas d'autres, on va attaquer les meilleurs rookies, vite fait, et bien c'est Triper, qui est le meilleur, Pyron Titch, qui est vachement bon, Michael Carter Williams, qui fait du Michael Carter Williams, 8 points, mais 10 passes, et 5 rebonds, 6 rebonds même, qui est très très, qui est très bon, nous également, on a Tony Snell en outil, je le fais peu jouer, donc ça se peut qu'on l'aperçoive, très très loin, Shabazz Mohamed, et Tony Snell, voilà, 34ème et 33ème, 35ème, c'est pas top top, mais bon, c'est toujours ça, Rudy Gobert, qui est 52ème, donc voilà, c'était le petit point, voilà, on y est à la fin de notre saison, avec nos bulls, et vous allez voir, c'est vraiment très très tendu, on va faire un mini point, vraiment vraiment tout petit à la fin, on peut voir qu'au classement, c'est vraiment mais tendu, on a réussi à rattraper le hit, grâce à une série de 11 victoires d'affilée, et on a réussi à griller le hit, sans problème, l'épaisseur était un peu larguée, et là ils reviennent en force, et vous voyez que ça va être, ça va être tendu, ça va être très serré, on devrait jouer, sinon, soit les hooks, soit les Sixers également, il leur reste 2 matchs à jouer, là aussi ça va être chaud, ça va être chaud, donc on va bien voir, et on a un défi, c'est qu'on ne doit pas perdre plus de 27 matchs, du qu'il reste 2 matchs à faire, si on perd les 2, ça serait vraiment chaud, parce que c'est vraiment 2 équipes très très faibles, du coup on va simuler, on va finir notre saison, et on perd le premier d'un point, hélas, et on est égalité premier, il faut absolument gagner ce match, et on le perd, oh non, on a quand même l'objectif rempli, mais on perd, et je pense qu'on va passer, on ne va pas finir premier, ah c'est vraiment dur, on va voir tout de suite, les récompenses, MVP va Kevin Durant, je pense que c'était un peu, on l'avait un peu deviné, Michael Carter Williams, ce rookie de l'année, c'est aussi mérité pour lui, meilleur fiam, tiens André Bynum, Andrew Bynum, qu'on a pu vu, qu'on ne voit plus d'ailleurs, tout simplement, meilleur défenseur Anthony Davis, ça serait peut-être joué à Kevin Durant, je crois qu'il était dans les 5e, dans les 5 premiers, mais il n'a pas dû être choisi, meilleur profession, Jordan Confort, oh oui, franchement monstrueux, et notre coach de l'année, Tom Thibodeau, conférence égalité 2ème, ah là ça va être chaud, et division égalité 1er, ça va être vraiment tant d'acte, je ne sais pas contre qui on va jouer, on verra bien, Joachim Noah, élu dans le premier rôle NBA team, même Derrick Rose n'est pas choisi, on peut voir qu'il a été monstrueux, Joachim Noah, deuxième, toujours pas de Derrick Rose, c'est vraiment bizarre, et là le Derrick Rose avait quand même 23 points, et Redja Rondo également, qui fait son retour, All Defense Team, je vois qu'il nous est premier également, et dans le premier All Defense Team, il aurait pu être largement défenseur, vu ses stats, comparé aux autres, et on va tout de suite continuer, on va tout accéder, au tableau des playoffs, quand on va tout gagner, on va les booster, je pense que ça va les booster, et on joue les Withers, une équipe ou une équipe, comme pour de vrai, je vais vous le dire, comme pour de vrai, et on a dû finir peut-être troisième, du coup, je ne sais pas, ça serait sympa de pouvoir voir, la saison, comment s'est terminée, et c'est ça, on a fini troisième, et eux, ils ont fini, on a fini Execo, bon, c'est pas grave, on aurait pu, les Hawks, également pas faciles à jouer, sont pas faciles à jouer, et, pourquoi on joue pas les, les Pistons, c'est ça que je trouve chelou, c'est bien les sixièmes, et on voit pas le tableau bien, correctement, mais, ah, on est quand même deuxième, classement des valeurs, en même temps, on a une grosse team, moi je vous dis qu'on va se retrouver, pour le prochain épisode, pour notre premier match, des playoffs, contre les Wizards, une vidéo qui est un peu plus spéciale, mais on aura les matchs, dans le prochain épisode, je vous dis ciao ciao, et voilà, au revoir.